Musique Mai 2014, le balai des grues est toujours en action sur l'ancien pont de Terre-Enaise. 60% du tablier central a été enlevé. Il devrait complètement disparaître du paysage pour la fin juin. Les ouvriers ont découpé 108 mètres en 4 semaines, mais ils ont dû détendre les câbles porteurs par 2 fois pour maintenir l'équilibre en tête de pylône. Cette opération délicate peut prendre entre 1 et 2 semaines. Il leur reste encore 115 mètres à enlever. Après le découpage des travées, les grues prennent le relais pour le levage des dalles, des entretoises et des poutres de rive qui font plus de 4 tonnes. Véritable prouesse humaine, les grues y réalisent un travail de précision car ils ne doivent toucher ni les câbles porteurs, ni les suspentes. Musique Pour les déchets, les ouvriers séparent le béton des dalles et le ferraillage. Le béton est concassé directement sur place et l'acier est découpé pour être transporté en centre de stockage et de recyclage à Guipava. Prochain épisode estival, en juillet, les deux câbles porteurs seront déposés à l'aide de treuilles depuis chaque rive et le grignotage des pylônes pourra débuter en août. Musique Musique Sous-titrage ST' 501